Mais je pense que je vais retourner chez nous, je vais faire demi-tour. Là, je suis sur le terrain privé, c'est chill. Mais yo, c'est chaud, man. Je vais me suivre jusqu'à chez nous, man. Comme d'habitude, je suis fatigué par ces policiers-là qui n'ont rien à faire, man. J'en peux plus, à ce titre, ces policiers-là. Ils n'ont rien à faire, man. Ah, j'en peux plus de ces astis de policiers, man. Rien à faire. Là, viens me suivre jusqu'à chez nous, man. Je ne sais pas pourquoi ils klaxonnent. Je m'en vais me stationner, on va rester calmes. Je fais ramadan, je n'ai rien mangé de la journée, ça ne sert à rien de s'énerver. Je mets mon keynoteur pour lui montrer que je vais me stationner. Bon, les amis, je pense que vous avez vu encore cette interpellation. Il est là, il est là, c'est un grand joueur. Il n'est pas très grand-rément. Il n'y a rien à la tête. Il a du vent, tabarnac, dans sa tête. Malgré que je suis allé en déontologie et qu'on a essayé de parler, il n'était pas trop parlable. C'est un renfermé. C'est un raciste. Il n'a rien dans la tête. Et en plus, il ment. C'est un menteur. Il veut juste me faire chier. Il veut juste me faire chier. Il ne comprend pas qu'il y a du monde qui s'en abou. Lui, il aime ça faire chier. Décorler son retraite ! Monsieur, je vous ai déjà dit en déontologie, je sors pour voir mon père ou emmener ma femme au travail. C'est ça qui s'est passé. Je vais vous donner quand même mon permis de pendure. Et après, vous ferez ce que vous pouvez, monsieur. Il n'y a pas de problème. Venez. On va rester calme et on va attendre. Un stop sur Gouin. Mon véhicule est de même. Lui, il est comme ça. Je le regarde de mon côté gauche. Il est en avant de moi. Il me fixe. Il me dévisage quasiment. Je continue ma route après avoir fait mon stop. Une autre voiture passe derrière moi. Et ensuite, il décide de passer derrière. Et dès que la lumière entre Gouin et Sherbrooke passe au vert, il décide d'allumer ses lumières et de m'arrêter. On appelle ça, les amis, un contrôle au faciès. Il a vu ma face. Il a décidé de me coller. Le monsieur s'en va vers sa retraite. Il n'en a rien à foutre de me pourrir la vie. C'est un son cœur. C'est dégueulasse, comme c'est ridicule. Que voulez-vous que je vous dise, j'aurais beau discuter avec lui en déontologie, d'essayer de comprendre, il n'est pas parlable. Le monsieur, il n'est pas parlable. Il est renfermé. J'espère qu'il n'est pas renfermé par d'autres trous, sinon c'est la marde. Non, bien sûr. Je vais vous ouvrir la porte. Faites le tour. Allez-y. Sans problème. Je ne vais pas vous laisser ici. Bon, au moins, on va lui ouvrir la porte. Comme ça, il ne va pas nous faire comme le policier de Repentini. Il a resté coincé dans le garage. Vous comprenez ? C'est ça, même. On va aller lui ouvrir la porte. Comment on va faire quoi, monsieur ? Arrêtez de me filmer, s'il vous plaît. Ma femme, déjà avec la COVID, elle a trop souffert. Surtout quand ils sont venus de chez nous faire la perquisition et qu'ils ont pris tout mon matériel informatique. Ma femme a dû refaire ses cours de A à Z, mais elle n'a pas lâché. Je leur ai expliqué qu'en déontologie, j'emmène ma femme au travail parce que je ne veux pas pénaliser son vin zélèges. Mais ça continue comme ça. Il n'y a pas de problème. Il m'a vu au stop. J'ai fait mon stop, bien comme il faut. Il a voulu me faire chier, automatiquement. C'est ça qui arrive. Juste mettre des bâtons dans les roues, pas d'émotion. Ça, c'est un agent sans émotion. Je pense que c'est un gars de la vieille école. De toute façon, comme il m'a dit, il s'en va bientôt à la recrète. J'espère que je n'ai pas sa mentalité, mais mon rapide, ma mentalité école, ses émotions. Ça ne date même pas à la société. Ça ne date même pas aux besoins des gens de son quartier. Juste pitonner, pitonner, donner l'amende et après, ce n'est plus mon problème. Débrouille-toi. C'est ça, non. Pour savoir ma raison d'interpellation, il m'a dit d'aller parler avec ses collègues. Pitoyable. S'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Ça va bien et vous ? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais juste savoir ma raison de son interpellation. J'étais sur le coin, il a vu ma face, il m'a connu. Il a fait juste quelques-unes faces en train d'arrivée et il va vous l'écouter. Il n'y a pas de problème. C'est super. D'accord, je ne serai pas bébé. Non, il n'y a pas de problème. Au moins, lui, il a été intelligent, pas comme les policiers de Repentigny. Il est descendu en bas et il m'a demandé si je pouvais lui ouvrir la porte. J'enlève Timange, je lui ai ouvert la porte et il est remonté en haut. Au moins. Oui. Il a utilisé sa tête. Au lieu de bloquer la porte en bas. Dans le fond, le tout, ton permis est sanctionné. Il était derrière de toi, il a enquêté ta plaque. Il a vu que tu étais sanctionné. Il n'était pas en arrière de moi. Une chance que j'ai ma caméra dans l'auto. Il a été sanctionné. Il était fan. Hé, j'ai une dashcam. Tu le sais, hein ? C'est un malade. Il a été sanctionné pareil. Oui, écoute, moi je conduis pour emmener ma femme au travail parce qu'elle s'occupe de 120 élèves et mon père est malade avec un cœur à 30%. C'est pour ça que je me promène, sinon je prends l'autobus pour faire l'épicerie et toutes mes autres affaires. Je l'aurais dit, même en conciliation, je lui ai dit et il le sait et il ne veut pas comprendre. J'ai perdu mon permis par cause de profilage racial. J'ai tellement d'amendes. Ce n'est pas que je veux conduire comme un délinquant. Ce n'est pas ça le but. C'est que vous m'avez encore mis dans le trou pour une troisième fois en six ans. Là, je n'ai pas le choix. C'est frustrant. Des policiers m'arrêtent et me disent, tu as un beau char. Qu'est-ce que tu vends ? Tu as un beau char avec mon salaire. Avec mon salaire, je ne peux pas m'acheter. Ce soir, tu fais quoi dans la vie ? Comme des questions d'eux-mêmes pendant six ans de temps à se faire arrêter comme trois fois par semaine minimum quand c'est abusé. On peut parler ? Oui, on peut parler. Parce que là, tu te parles. Non, mais c'est juste pour vous saisir le personnage pour faire comprendre mon point de vue. Aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec ce que tu conduis, ton permis de sanctionner, tu conduis sur la route. Là, le monsieur, il est assez gentil pour ne pas te saisir ton véhicule. Ok, mais de toute façon, s'il me le saisit, je m'achète une tente et je viens dormir au poste de police et je reste là toute la semaine. Ça, c'est s'il le saisit parce que j'aurais épuisé, j'aurais épuisé tous mes moyens. Ça va être aussi simple que ça, peut-être. Lui, il est assez fin aujourd'hui pour te garder ton genre. Ce n'est pas une question d'être assez fin. Ça reste quand même de l'harcèlement psychologique. Il n'y a pas une question d'être fin. On a la décision de conduire quand on a mis son service. Oui, mais parce que je ne l'ai pas mérité que mon permis soit sanctionné. Je ne l'ai pas mérité, monsieur. Je ne l'ai pas mérité. Oui, je continue à conduire. Je n'ai pas le choix. Je conduis pour ma femme et je conduis pour mon père qui est malade. Je ne me laisserai pas abattre cette fois-ci. Les autres fois, je n'ai rien dit. Quand j'ai perdu mon travail au casino, je n'ai rien dit. Quand j'ai perdu mon travail en tant que signaleur, je n'ai rien dit. Mais je vais continuer à conduire encore. Des fois, des policiers, ils ne veulent pas m'arrêter. Ils m'envoient des amendes par la poste que je reçois comme six mois plus tard alors qu'ils ne m'ont jamais arrêté. Ils ne m'ont jamais interpellé. Nous, dans notre système, vous avez un constat à payer de la ville de Terre-Bois. Je ne le payerai pas. Je ne le payerai pas. J'arrête de payer mes constats. Vous allez me faire saisir dans le véhicule un moment donné. Ce n'est pas grave. Les policiers sont déjà venus cette semaine chez nous. Là, ils vous laissent une chance. Puis vous, la seule chose que vous dites, c'est que vous allez continuer à conduire. Je n'ai pas le choix. C'est une question de survie. J'emmène ma femme au travail et je vais voir mon père qui est malade. Mettez-vous à ma place, monsieur. Votre femme ne peut pas conduire ? Elle ne peut pas conduire parce qu'elle a reçu des amendes. Elle aussi, mais attendez, monsieur. Elle n'a jamais conduit cette année. Puis elle reçoit des amendes. Elle n'a jamais conduit et elle reçoit des amendes. Expliquez-moi ça. Il n'y a pas des amis qui peuvent vous aider à faire vos transports ? Non. Vous n'avez aucun ami, aucune parenté ? Aucun ami autour. Des fois, elle part avec ses collègues. C'est des amours. Ils passent sur le chemin à la chercher, mais ça n'arrive pas chaque jour. C'est un conseil qu'on vous donne. Je veux que vous continuez à conduire. Je conduis seulement dans le quartier. Je vais voir mon père. Depuis février, c'est comme ça. Puis il ne m'est rien arrivé. Lui, il était au stop sur le coin. Il a vu ma passe. Il a décidé de m'arrêter. Il n'était pas derrière moi. C'est un menteur. Vous n'avez jamais dit qu'il était derrière vous. Moi, j'ai pris en compte qu'il était derrière vous. Non, monsieur. Vous n'avez pas pris en compte. Il vous l'a dit. Non, je ne l'ai pas dit. Alors, pourquoi tantôt, vous m'avez dit qu'il était derrière moi ? Moi, j'ai pris en compte qu'il était derrière vous. Je ne sais pas si vous voulez voir. Mais comment vous pouvez prendre en compte qu'il était derrière moi ? Il a dû enquêter votre véhicule. Mais comment vous pouvez prendre en compte qu'il était derrière moi ? Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. J'ai déduit ça. C'est pas plus compliqué que ça. Les déduits qui étaient derrière vous ? Tu vois, c'est des déductions erronées comme ça qui écrasent le monde, monsieur. Vous comprenez ? Mon but, ce n'est pas de vous faire la misère et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes vrai que ce n'est pas permis de consenctionner. On n'est pas ici en ce moment. Puis vous, vous êtes rentré à la maison. Oui, je sais. Pour un constat impayé. Je sais. Mais j'ai déjà payé deux fois mon permis là. Puis j'ai perdu beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai que je vais le refaire une troisième fois. Quand vous allez saisir le véhicule, dans le jour, à la courrière, ça va coûter trop mal le même temps qu'à régler votre vie. J'irai au poste dormir. Comme ça, vous le saurez que je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de travail. Puis je mettrai une tente au poste. Je resterai là chaque jour. C'est la porte de la police. Que votre permis était sanctionné. Oui, parce que je suis victime de profilage racial. Voilà. Le nombre de personnes qu'on intercette toute la route et qu'on donne des étiquettes, là. Vous n'avez pas eu le seul, là. Je le sais, monsieur. Mais écoutez, un être humain pendant six ans, moi, avant de faire mes vidéos, monsieur, quand on me disait ton permis, tata, oui, monsieur, toujours. Pendant quatre ans, je l'ai toujours remis. Mais vous faire interpeller minimum trois fois par semaine. Des fois, vous arrivez une heure en retard au travail. Des fois, je sors, je dis au policier, tu fais quoi ? On me dit, babe, bouge pas, là. J'enquête. Retourne dans ton auto. Et attends que je finis, j'enquête. Ça fait comme 30 minutes, je suis avec lui. Je n'ai même pas de dossier criminel. Merde. Comme c'est n'importe quoi, man. C'est frustrant. À chaque fois, c'est comme ça, man. Je ne sais pas comment interagir avec les voix ici. Mais c'est sûr, tu filmes ta langue tout le temps. Je filme depuis 2020, je filme. Les autres années, je n'ai jamais filmé. J'ai toujours donné mon permis. Je n'ai jamais chialé. J'ai toujours dit oui, monsieur. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas, man. Ça t'a déjà servi à quelque chose de filmer ? Oui, ça m'a servi à quelque chose. Je me fais moins arrêter. OK. Je vous avertis. Demain, quand j'emmène ma femme au travail, je vais être sur la route. Faites-moi pas un bordel devant une école secondaire, s'il vous plaît. Laissez-moi emmener ma femme au travail et laissez-moi rentrer à la maison. Non, je fais juste vous prévenir. Moi, je préfère être honnête avec vous que de faire l'hypocrite et vous dire « Non, je ne vais pas conduire. Non, non, non. » Vous comprenez ? C'est un besoin. Je te donne ma version. Tu conduis et il y a une police qui colle. Ça se peut que tu te fasses saisir ton char. Moi, c'est ça que je te dis. Je ne m'arrêterai pas. Je vais déposer ma femme à l'école. Tu es taxé au tribunal. Je reviendrai. Puis je vais rentrer déposer mon véhicule chez nous. Mon véhicule va être saisi là. Demandez, les règles, ça reste pour être respecté, les règles. Oui, mais les règles, je suis d'accord que c'est fait pour être respecté. Je suis d'accord que le permis, c'est un privilège. Mais quand on porte préjudice sur mon privilège, à un moment donné, c'est assez là. Tu comprends ? C'est tout. Je vais réitérer ce que je disais. Vous devez vous responsabiliser comme usager de la route. Ce que vous ne faites pas. Je pense que vous avez rien compris. Mais c'est quoi la raison de votre espérance ? Expliquez-moi. J'ai enquêté votre plan d'interview circuler. Vous étiez un aristope, monsieur. Oui, j'étais là pour une opération. Vous avez vu mon visage ? Je n'ai absolument rien vu votre visage. Oui, monsieur. Tout est sur vidéo d'HCAM, celle-là, monsieur Joyal. Je vais vous apprendre le langage corporel, astille, parce que je ne suis pas un 2 watts. Regardez quand je dis le mot d'HCAM, comment il se retourne surpris. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ment et c'est un menteur et qu'il n'y a jamais été derrière moi. Il ment. C'est des policiers malhonnêtes et menteurs. Et je ne pèse pas mes mots. Je le dis haut et fort. C'est des policiers menteurs et malhonnêtes. Il faut que ces gens-là quittent. Il faut que ça cesse. C'est des vrais racistes. Ça s'en va en déontologie aussi, celle-là. On se revend en déontologie encore pour la deuxième fois. Bonne journée à vous. Faites attention à vous. That's it, man. À chaque fois qu'ils vont venir, je bouge. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada